Musique de générique Je vous retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de comment être un bon troller sur Black Ops 2 Donc des tutos qui sont spécialement pour vous, pour vous aider à être de meilleurs trollers Donc n'hésitez pas à faire partager cette vidéo ou mettre un commentaire positif ou négatif Si c'est un commentaire négatif dites moi pourquoi Et aussi si vous pouvez avoir un maximum de j'aime sur cette vidéo s'il vous plaît Rien que pour le travail que je fournis, pour l'aide que je vous apporte J'ai décidé de le faire sur la map Red puisque c'est une map sur laquelle je tombe énormément en Troll of Duty Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en apprendre un petit peu plus sur elle Donc je vous souhaite une bonne vidéo, allez ciao tout le monde Alors pour commencer je vais vous montrer une petite technique pour faire un ninja defuse à la Bombay Alors celui-ci est vraiment très connu puisque même dans mes top 5 trolls Ce ninja defuse m'est souvent très envoyé Donc je pense que quelques-uns d'entre vous ont déjà réussi à le faire Il suffit de vous mettre là sur le côté gauche, vous attendez tranquillement Dès que vous entendez un ennemi poser, ce qui est toujours plus facile d'avoir un casque Vous mettez à côté de lui, vous faites vraiment attention à ne pas le bloquer Sinon il va directement s'en rendre compte Et puis si vous avez de la chance, vous faites le ninja defuse Alors maintenant je vais vous montrer la vue adverse Donc regardez, il passe du côté gauche Il va monter jusqu'au raid pour poser la bombe en B Et vous allez voir que quand vous êtes dans votre élan, dans votre course pour aller poser la bombe Vous ne voyez strictement pas l'ennemi là qui est à droite caché sur la petite terre Donc vraiment c'est une super technique, je vous invite à l'essayer Par contre il faut courir assez vite quand même pour se cacher là Parce que des fois vous êtes spoté assez rapidement par les snipers Donc faites vraiment attention à ça Puis il ne reste plus qu'à defuse la bombe, voilà Alors maintenant je vais vous montrer une autre technique pour faire un ninja defuse en A Sachant que celle-ci est légèrement plus compliquée que pour faire un ninja defuse en B Puisqu'il faut avoir un casque de bonne qualité, voire même un bon casque Alors là, avant de vous allonger derrière le bar, je vous conseille de faire assez rapidement Pour pas que les ennemis ne vous voient en fait dès qu'ils arrivent en face Et normalement quand un ennemi pose la bombe Si vous avez un bon casque, c'est vraiment assez facile de l'entendre Donc vous pouvez directement faire le ninja defuse en espérant qu'il ne vous voit pas Alors de la vue adverse, ça donne ça En espérant que l'ennemi qui soit en face pour faire le ninja defuse Il soit assez rapide pour se cacher derrière le bar Puisque regardez, dès que vous arrivez là, il ne faut pas le voir s'allonger derrière le bar Normalement dès qu'il est bien allongé, c'est impossible Vous n'avez pas le réflexe d'aller directement chercher dans les coins du bar Donc vous posez la bombe tranquillement Vous allez faire un petit tour aux alentours pour voir où sont les ennemis Et puis là vous vous prenez tranquillement un joli petit ninja defuse Alors maintenant quand vous êtes en manche d'attaque, ne vous dites pas Mince, c'est plus possible de troller Bien sûr que si, alors regardez cette petite cachette C'est vraiment assez simple parce que qu'ils arrivent à droite, à gauche ou comme au middle Là comme l'ennemi vient de passer C'est vraiment impossible que l'ennemi vous voit Vous mettez la petite charge électrique plus la Betty et vous le tuez Alors de la vue adverse, ça donne ça Donc supposons que l'ennemi arrive en milieu de map Il peut très bien arriver à droite ou à gauche On ne voit vraiment pas l'ennemi qui est caché Et là vous vous faites troller Donc là on peut vraiment se faire plaisir Et puis on se fait tuer, voilà Maintenant une dernière technique, toujours en manche d'attaque Une technique que vous voyez régulièrement dans mes troll of duty quand je suis sur la map raid C'est tout simplement de se mettre ici Alors essayez de dépasser un tout petit peu votre tête pour voir l'ennemi qui arrive en face Ou les ennemis Mais pas trop non plus parce que sinon vous êtes assez visible Ma meilleure façon de troller c'est toujours de mettre la charge électrique plus la Betty Donc voilà vous avez toujours voulu savoir ce que ça donnait de la vue adverse Et là vous avez vu qu'on est vraiment bien caché surtout par le petit buisson Et puis après bah voilà dès que vous passez Il suffit juste que l'ennemi vous troll et que vous en apercevez pas Vas-y c'est parti Allez donc maintenant les gens voilà on se retrouve pour un combat 1v1 au couteau J'ai des charges électriques et Betty que je n'avais pas utilisé Puisque Supreme n'a tout simplement pas ça Euh bon bah voilà que le meilleur gagne mon gars Je vais te fumer cette option Euh mais on va essayer de le faire encore Je vais te fumer Oh putain Eh ouais le feu Oh putain Oh putain c'est trop stressant Arroute les mots de moi frère Ça fait envie de perdre Oh putain Oh le bataard Oh le bataard Y'a trop de coups qui passent dans le vent mon pote Trois-toi de couteau 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 Téma regarde C'est n'importe quoi Regarde Téma mon gars il se baisse Il esquive un coup de couteau dans la poitrine Bon bah bien joué Voilà allez bonne vidéo à tous Et puis j'espère que ça vous aura fait plaisir Laisser un petit pouce vert Et ciao tout le monde Et merci encore à Supreme Allez salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz